J'ai vu les commerçants qui ne sont pas du tout contents, qui sont choqués parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Certains qui ont commerce, qui travaillent depuis 40 ans sur cette avenue, voilà, donc choqués, en colère, beaucoup de colère, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait pu laisser ces casseurs faire ce qu'ils ont fait hier, donc faire de cette avenue, donc un chaos, c'était devenu une guérilla urbaine, avec les affrontements, avec les commerces qui sont brûlés, vandalisés, pillés. Et moi, je viens juste de me faire enguirlander par un habitant du quartier, parce qu'il ne comprend pas qu'un maire d'arrondissement ne puisse pas arrêter ces manifestations. On leur a expliqué, moi je lui ai expliqué, que le maire d'arrondissement que je suis n'a aucun pouvoir sur la sécurité publique. Donc il compare avec la ville de Nice, sauf que les maires de plein exercice qui ont une police municipale, nous n'avons pas de police ni municipale, et nous n'avons aucune compétence sur la sécurité publique. Cela dépend du préfet de police, et cela dépend surtout du ministre de l'Intérieur. En ville, tout a changé, l'intervention de l'armée, tout a changé, surtout depuis le 19e samedi, week-end, aujourd'hui, cette semaine, c'était le 20e, c'est très calme. Il y avait certaines violences, on peut dire, à Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon, mais encore c'était mieux par rapport à ce qu'est les maires de ces villes-là. Ils pensaient, ils pensaient qu'ils savaient encore plus, ville morte, on avait dit, mais non, ça va, tout a bien arrangé. Et comme j'avais déjà dit, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez nous appeler pour nous donner vos idées. Mais je crois qu'à partir de maintenant, c'est le gilet jaune, ils vont être plus présents pour revendiquer ce qu'ils veulent. Alors, leur revendication, c'est quoi, ils vont peut-être décider de nous dire c'est quoi. Déjà, je me rappelle, dans une de nos émissions ici sur le radio, c'est maintenant, Morgane, il avait 25 revendications, revendications des gilets jaunes, 25. Personne n'en parle pas, c'est 25, c'était très intéressant, mais s'ils vont mieux être organisés ou non, si les casseurs sont partis dans d'autres villes, mais de toute façon, depuis la semaine dernière, ça va mieux. Une chose que peut-être vous ne le savez pas, j'ai déjà dit, je vais répéter, dans l'autre émission j'ai dit, je vais le répéter, il y avait le courage d'une personne, une personnalité, qui s'exprimait dans les médias, et elle, elle a demandé l'intervention de l'armée, l'intervention de l'armée, pour aider les policiers, où les policiers ne peuvent pas intervenir, par exemple pour les lieux historiques, les lieux d'état, etc., etc. Ça, c'était la maire de Paris 8e, la maire de Paris 8e, c'est elle qui l'a demandé officiellement, après le week-end très très violent, le 18e week-end, il a demandé l'intervention d'Otzer, madame Jeanne d'Otzer, maire de Paris 8e, il a demandé l'intervention de l'armée, à côté de la force de l'or, pour donner fin, surtout que c'est son quartier qui était en enjeu, c'est Paris 8e, nous avons à Paris 8e des problèmes, et des boîtes de nuit, d'un côté, boîtes de nuit, comme vous le savez, passages de touristes prestigiaux, de l'autre côté, et il y avait l'histoire de gilets jaunes pendant plusieurs semaines, qui empêchait les commerçants de travailler, et comme vous avez tout constaté, 18e week-end, était tellement violent, la totalité de Champs-Elysées, et aux entours de Champs-Elysées, c'était brûlée, c'était brûlée, l'autre côté, au milieu, côté droite-gauche, etc., mais, quand même, elle était écoutée, cette mer de Paris 8e, et comme vous avez tout constaté, depuis 19e week-end, maintenant sur le 20e week-end, c'est calme, dans le quartier de Prestige, capitale du monde, c'est Champs-Elysées, on dit, c'est calme, cette semaine-là aussi, c'était calme, mais c'était très joli, comme vous voyez à la télé, les gilets jaunes, au Trocadéro, ils étaient au Trocadéro, avec la tour Eiffel, ça c'était beau, oh là là, chaque semaine, s'ils renouvelent ça, en attendant, c'est mieux que Champs-Elysées, c'est mieux qu'ailleurs, la journée était formidable, sans aucun problème, mais, en tout, il y avait une dizaine de blessés, quand même, une dizaine de blessés, mais, par rapport aux semaines passées, ça passait doucement et calmement. Alors, vous étiez parmi les gilets jaunes, que pensez-vous, que pensez-vous de l'intervention de l'armée, qui a pour calmer, et d'autres choses qui étaient importantes, je l'ai dit dans la précédente émission, comme quoi, le départ de M. Michel Delpeche aussi, parce que le changement de préfet à Paris, je ne sais pas si c'était utile ou non, mais, quand même, c'est lui qui était le fusible, en sautant, on peut constater que ça va mieux, et, à partir de maintenant, vous avez le champ libre de participer, côte à côte avec les gilets jaunes, pour revendiquer votre, surtout, surtout RIC, ce que vous demandez. Vous savez, concernant RIC, on a fait beaucoup de choses, mais, jamais, on n'a pas obtenu ce qu'on veut, par exemple, concernant le Panama Paypal et le banque qui était en cause, Mme Eva Joly et Mélenchon, ils ont ramassé plusieurs centaines de milliers, environ 2 500 millions, de signatures, 2 500 millions de signatures, comme quoi, la Société Générale doit rembourser l'État, l'aide et le rabat qui avaient obtenu, mais rien, rien n'est passé, rien n'est passé, alors, ça serait mieux de travailler sur ce sujet-là, puisque tous ces frais, sous le dos de la République, de l'État, que c'est le peuple qui va les payer, alors, ça serait bien de pouvoir les retirer des banquiers, et des banques, des banques, première cause de tous les problèmes de misère, pauvreté, et je ne sais pas quoi. Alors, vous écoutez votre radio sur 95 de FM, David Abbasite avec vous, nous sommes à notre samedi, tous les lundis, dès 23h, et vous avez la parole, seule radio qui vous donne la parole, vous pouvez intervenir, vous exprimer, donner vos idées, les sujets aussi, on peut voir ensemble, vous pouvez même choisir votre sujet sur 95 de FM, mes chers amis. Merci. Merci. Merci.